On plonge directement au cadre de l'étude en temps réel de la situation de travail entre Hector, Jean-Pierre Luminet, l'astrophicien qui a collaboré avec lui, et Thomas Guéfer, Rime de la Maison, qui les chargeaient de la partie électronique d'un projet qui s'appelle pour l'instant Inescape, ça va changer de titre. Hector a décidé de demander à M. Luminet de choisir un beau titre pour sa pièce, et j'aimerais vous montrer d'abord des éléments métaphoriques, en gros, de la pièce tirée d'une des œuvres de Luminet, et ça c'est un freinement du projet qu'il avait présenté à Frama Denner pour faire la pièce, et il y a un rapport entre, pardon, les textes en noir ce sont des citations exactes qui viennent du bouquin Illumination de Jean-Pierre Luminet, un bouquin dédié à des questions esthétiques sur la physique, mais qui reprend des idées de cet univers chiffonné qu'il propose, comme une possibilité de topologie géométrique de notre espace, et ce type de phrase sont injectées par Hector dans ce projet pour distribuer les musiciens électroniques de la salle, faisant ce type d'équivalence, qu'ensuite il projet dans ce type de schéma, ça c'était le premier schéma, ensuite comme c'est un projet avec plusieurs institutions en partenariat, ça c'est pour Cologne, la salle, c'est l'équipe définitive. Je ne dirais pas que ce soit un ancrage matériel, parce que ce n'est pas quelque chose déjà fait sur lequel un projet est décidé, les compositeurs construisent en même temps la distribution de l'orchestre de l'électronique, donc ce n'est pas le même cas, mais on verra que ça va servir, une fois achevé, comme un crâche matériel par les discussions avec ces collaborateurs. Je vais me centrer sur les physiciens et les compositeurs, parce que c'est la partie du terrain qui nous a donné pour l'instant plus de données, la partie avec les rimes est dans une phase initiale, il n'y a pas tellement de données parlantes pour le moment, mais il y a un problème. Est-ce qu'on peut dire, ok, on mélange le blending comme ça et ça marche ? En fait, il y a un émosphicologue grec qui a présenté un travail parlant des collaborations et parlant du blending, et voilà, magie, un méta-blending, mais ce sont des espaces mentaux individuels, on ne peut pas transférer, nous savons les uns les autres, mais heureusement, il y a des théoriciens en linguistique cognitive et en pragmatique qui ont proposé des modèles alternatifs ou élargissant les propositions du blending, tel que Sainte-Colson, et avec les théories de Barcelo de la grounding condition, elle met à partir du blending une structure émergente et la grounding box comme un contexte sur lequel travailler, et encore plus intéressant pour moi, les modèles de Péroprand, et un spécialiste en langage danois, qui propose un espace, un cisespace, dans lequel je souligne l'espace de rélevance d'interprétant qui permet de contextualiser l'événement expressif par rapport à ce blending qu'il appelle Virtual Space. Et c'est justement ce que j'ai travaillé en temps réel, essayer de comprendre cet espace de rélevance dans les structures d'émergence des nouveaux concepts, faisant la suivi à Marseille, chez les physiciens, de la discussion entre Hector Parra et Luminé, à partir de sa manière de discuter des simulations avec des outils logiciels, des théories physiques, la lecture et les commentaires, comment les volumes scientifiques, les travaux à partir de leurs respectives sketchs, travailler avec des vidéos sur YouTube, etc. Et on va parler un peu de la forme, voici en verratime de leur discussion. La première chose qu'Hector a proposé à Luminé, son plus grand intérêt, c'était de construire une forme avec lui, à partir de ses théories. Et à la fin de ces trois jours qu'ils ont travaillé, ils ont construit une espèce de forme A, B, A, C, A double prima, dans laquelle la psychologie a une correspondance avec l'holographie qu'on avait auparavant citée, B, c'est une physique réaliste, des théories physiques qu'on connaît déjà bien et qu'on a testées, et la C, ça correspond à une physique qu'ils ont appelée malade, ce sont des choses spéculatives, les trous de verre, etc., tout ce type de choses. À la fin, pour le dire encore d'une manière un peu vête, ils ont construit une forme, une espèce de pseudo-ronde conceptuelle, avec ces théories. Et c'est intéressant à dire que les parties A, c'est plutôt Hector qui a projeté ces idées pour la construire, tandis que la B, la C, c'était gérée par M. Luminet. Et je vous montre justement la première, troisième et cinquième, en esquisse, pendant ces rencontres, c'est fait par Hector, par l'holographie, avec une première section, avec la mesoforme, le macroforme, la mesoforme, et certaines images. Je vais vous montrer ensuite une reconstruction de cette esquisse à partir d'autres lectures et d'autres esquisses de précédents des paras. Voilà. Ça vient d'une esquisse de Caressant de l'horizon, c'est-à-dire, c'est une idée qu'il avait déjà élaborée dans cette pièce, qu'il va réinjecter. Ensuite, une image tirée d'un bouquin d'illuminé, qui vient aussi d'un autre officiant, des hôtes. Et finalement, l'idée de l'hologramme électronique, avec ce type de dessin qu'il avait dans ses esquisses, déjà travaillé dans son tir à corde. Et même, une phrase qu'il avait dans ses esquisses, de Suskin, qui parle d'une réalité codée dans une surface bidimensionnelle ailleurs, et ce que les compositeurs disaient, nous sommes en hologrammes codés aux confins de l'univers. Et on va faire pareil, une reconstruction génétique des intérêts d'illuminés. Il avait fait une espèce d'histoire avec des phrases. D'abord, avant de rencontrer... Bon, lors du premier jour discutant avec l'ector, il avait proposé une espèce d'histoire à raconter. Ensuite, lors de discuter, il a réécrit tout ça avec les cinq sections qu'il voulait... qu'hector voulait développer, la question micro-macro, etc. Mais d'où viennent ces questions micro-macro ? Luminé avait aussi travaillé quelques mois, quelques années avant, avec Gérard Pape, qu'il va interroger aussi pour construire la forme d'une pièce. Et ce type d'expression, micro-macro-messo, est partout dans un bouquin des papes qui s'appelle Moussi Poet Si. Et justement, on peut voir que dans la discussion, c'était Luminé qui avait parlé des micro-scopies, macroscopies, mesoscopies, la première personne, pas du tout Hector. Et il a influencé d'une certaine manière avec des choses qu'il avait auparavant discutées avec Pape, et la pensée d'Hector. Évidemment, ce n'est pas un transfert forcé, parce que pas mal de compositeurs parlaient de cette idée de dimension, mais c'était Luminé, la première personne, à parler de ça. Et ensuite, on voit ici, les 19 jours, en Echema, lors de cette discussion et de cette première partie de travail, d'Hector faisant les cinq parties et la manière dont la pièce commencera à bouger de messeurs au macro, ensuite au micro, par rapport à les storyboards développés entre eux. Et ensuite, les notes qu'il a mis dans le schéma des Luminés pour ensuite commencer à faire les véritables storyboards dans lesquels on trouve les mots-clés et qu'on retrouve dans dans cette histoire des Luminés et ce sont même des phrases qu'on trouvait dans les cas des papes. Mais même, on retrouve dans des schémas, des pièces du passé d'Hector des phrases, des mots-clés et on peut parler. C'est-à-dire, ce n'est pas à nouveau une question forcée, ce n'est pas que M. Luminé a recyclé des choses précédemment faites, ce sont des choses qui sont discutées ensuite. Luminé a ordonné ça d'une certaine manière avec des éléments tirés d'une autre collaboration mais qui marchaient bien dans la pensée d'Hector parce qu'en fait, les deux compositeurs ont interrogé l'astrophysicien pour des questions très proches. Mais, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça ? Les traces génétiques de cette pièce sont assez longues, ce n'est pas seulement la collaboration entre Hector et Luminé, il y a d'un côté une collaboration précédente qui n'avaient pas de côté des lecteurs et des lectures d'Illuminé, même, mais aussi des Randall et des Suskin, il y a d'autres personnes virtuellement dans cette jeunesse qui projettent leur idée pour la construction de cette pièce. et ensuite, pour revenir aux questions des théories conceptuelles de la linguistique cognitive, je vous montre une petite discussion entre les compositeurs et l'astrophysicien dans laquelle c'est l'astrophysicien qui prend un peu la place du musicien pour suggérer un rapport entre ce que j'avais dit en un crash conceptuel qui sera la distribution de la salle et il suggère parlant de cet espace chiffonné qu'il propose avec une topologie de décadrix c'est la topologie proposée par Poincaré et il parle de six paires de faces d'un instrumentiste qu'il faut coller deux à deux deux par deux avec une différente face une différente face en fait il projette dans cet espace des liens à partir de sa manière de concevoir l'espace en espace de Poincaré c'est une boule divisée en douze faces mais ce ne sont pas des faces en glace c'est une géométrie avec des courbures positives ce sont des pentagones courbés et quand il parle des différences des faces aussi il y a un transfert parce que dans cette topologie les faces opposées sont collées mais avec différences des faces parce qu'elles sont géométriquement différentes donc il y a à nouveau un transfert métaphorique entre l'idée des faces en topologie et l'idée des faces en musique on a continué comme je venais de vous dire avec les travaux entre Hector et Thomas Geffert ils sont faits pour les moments qu'il y a une mise à jour Hector a expliqué ce qu'il avait travaillé avec Luminé et ensuite ils ont commencé à tester des traitements électroniques qui pourraient les intéresser mais on n'a pas encore des données intéressantes pour faire un analyse pareil comme celui-là par rapport au RIM par rapport au RIM